Shankar Bilai, il est au bar, à boire et... tous les jours, il est en retard à son travail. Le patron est furieux, tu es viré. Cette année, j'espère que chacun d'entre vous va régler cet aspect fondamental. Vous pouvez consciemment décider de comment je vais être. Vous êtes le seul à avoir la capacité de le faire sur cette planète en tant qu'être humain. À nous jouer. Donc... « Sadhguru, l'année touche à sa fin, que dois-je prévoir pour l'année prochaine ? » Je voudrais que vous pensiez... Voyez, il y a un gros avantage dans ce que je vais dire maintenant, c'est que vous allez vivre très longtemps. Donc... Je voudrais que vous considériez 24 heures comme une année. Allô ? En faisant une grande fête. Vous allez vous coucher aujourd'hui. Tous les jours. Parce que vous traitez chaque jour comme une année. C'est un cycle du temps. C'est un cycle du temps. Je suis sûr que probablement... Je ne sais pas, les fourmis ou les vers de terre ou... Peut-être même M. Corona. Donc, quel que soit ce virus, probablement qu'il compte 24 heures comme une année. Beaucoup d'autres formes de vie font peut-être l'expérience de la vie comme ça. C'est comme quand les gens disent, « Pour un chien, un an pour un chien, c'est 10 ans pour un être humain. » 10 ans pour un être humain, c'est un an pour un chien, quels que soient les calculs. Donc, je voudrais que vous comptiez chaque jour comme une année. Une grande fête. Pourquoi un nouveau jour n'est-il pas aussi important qu'une nouvelle année ? C'est tout ce que j'essaie de vous demander. Pourquoi est-ce qu'un nouveau jour, qui démarre de façon absolument glorieuse dans le monde entier, des levées de soleil spectaculaires ont lieu, eh bien, très peu de gens les ont vues. Les autres les voient sur leur écran de téléphone. Ils se lèvent quand vous vous levez sur l'écran de téléphone. C'est ça l'avantage. Donc, quand un événement aussi spectaculaire a lieu chaque jour le matin, pourquoi n'est-ce pas un nouveau départ ? Chaque jour est un nouveau départ. « Sadhguru, vous gâchez tout, on prépare une fête, vous la gâchez, Sadhguru. » Non, ce que je dis, c'est que même le 1er janvier, c'est la même chose. Lui aussi vaut la peine d'être célébré. Mais ce que je dis, c'est que chaque jour commence de façon tellement grandiose qu'il mérite d'être fêté. Le seul problème, c'est que vos cycles mentaux sont entrés dans cette phase où ça nécessite tout un tas d'aide et de préparation et beaucoup de choses. Ceci est arrivé. Chankarambilay a assisté à un satsang comme celui-ci et il a pris ça au sérieux. Et tous les jours, le soir, il est au bar à boire et... tous les jours, il est en retard à son travail. et le patron est sur le point de le virer. Il n'en peut plus de lui. Il lui a dit plein de fois, mais il arrive toujours avec une heure, une heure et demie de retard. Et puis, il a un ami qui est... son collègue de bar. Non, quand vous faites quelque chose aussi régulièrement, il devient votre collègue. Autrement, ça peut être juste un pote, ok ? Donc... Mais ce type arrive au bureau pile à l'heure. Donc, Chankarambilay, comment fais-tu ça ? On rentre tous les deux chez nous à la même heure. Tous les deux, on boit à peu près les mêmes quantités. Mais tu es toujours à l'heure au bureau. Alors, la midi, ce que je fais, c'est que, en général, on rentre chez nous à minuit. Je dors immédiatement. À deux heures du matin, je me réveille et je prends un autre verre de whisky. Je dors. À quatre heures, je me réveille et je bois encore deux shots de whisky. Et ensuite, je me réveille à huit heures et je suis à neuf heures au bureau. Chankarambilay se dit... Moi aussi, je vais essayer. Et il essaye la même chose. Et, à sa grande surprise, il se réveille à huit heures trente et il se précipite au bureau. Il arrive juste avant neuf heures trente. Le patron est furieux. Il dit, ça y est, c'est fini, tu es viré. Il dit, pourquoi ? Tous les jours, j'arrive avec une heure, une heure et demie de retard. Aujourd'hui, je n'ai que vingt-sept minutes de retard. Comment ça, vingt-sept minutes ? Où étais-tu lundi, mardi et mercredi ? Donc, où étiez-vous pendant ces 364 jours ? Et, tout à coup, vous êtes en mode célébration. Tout le monde devrait se poser cette question. Pourquoi donc, est-ce que vous ne célébrez pas ces 364 jours ? Seulement un jour, vous essayez de le célébrer. Je ne sais pas de dire que vous n'avez jamais été heureux, que vous n'avez jamais été joyeux cette année. Mais ce que je dis, c'est que c'est extrêmement important parce que la nature de la vie, c'est qu'elle file. C'est ce qu'un nouvel an signifie. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas pour vous. Que vous soyez enfermé chez vous, ou enfermé au bureau, ou que vous soyez dans le caniveau, peu importe. Le temps file. Le temps file, ça veut dire que la vie file. Donc, quand ceci est la nature de la vie, que le temps est un moulin incessant, il y a une autre façon d'aborder le temps. Le plus important, c'est que un être humain doit apprendre à être immobile. Donc, si je ne fais rien, est-ce que ce sera utile ? Vous devez vraiment examiner, toute cette année, avez-vous été occupé ou avez-vous été préoccupé ? Vous pensez que si vous montez dans les tours dans votre tête, vous êtes occupé ? Non, vous n'êtes pas occupé. Vous êtes devenu inefficace. Pour générer une pensée sensée, vous générez 10 000 pensées. Ça, c'est de l'inefficacité. Une pensée qu'il vous faut pour agir, c'est tout ce qu'il vous faut. Pourquoi vous faut-il 10 000 pensées pour en arriver là, si vous y arrivez tout court ? Donc, cette inefficacité, ne l'appelait pas occupée. C'est juste de la préoccupation. Cette préoccupation est devenue un phénomène mondial maintenant. Parce que les gens ne savent pas comment s'asseoir, comment respirer, comment se tenir debout. Parce que ça n'existe nulle part dans le système éducatif. Ils vous ont dit, si tu manges des vitamines, des protéines, ça, 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 tu iras bien. Tout ira bien. Vous allez survivre, bien sûr. Mais si vous voulez réaliser le potentiel de ce que ça veut dire d'être humain, si vous voulez déployer votre humanité, si vous voulez déployer votre génie, vous avez besoin d'un espace où l'extérieur n'entre pas vraiment. Vous avez besoin d'un espace en vous où... ici, il n'y a que ça. Le monde est autour de vous. C'est la réalité que le monde n'est qu'autour de vous. Il n'est pas à l'intérieur de vous. Mais pour la plupart des êtres humains, il est à l'intérieur. Ils ferment les yeux, ça va les rendre fous de l'intérieur. Donc ça, c'est parce que rien n'a été fait, aucun travail n'a été fait sur une machine aussi phénoménale. La technologie la plus sophistiquée de la planète est celle-ci. Rien n'a été fait. Même pour trouver les leviers où... On ne peut même plus dire un clavier. L'écran tactile. Qu'est-ce qui fait quoi ? Au hasard. Donc, en essayant d'arranger le monde pour notre confort, on en arrive à un point où l'on détruit la source même de notre existence. C'est bien plus grave que les gens ne le pensent en ce moment. On peut être directement impliqué, on peut ne pas être directement impliqué, mais on est à 100% responsable de tout ce que chaque être humain fait dans ce monde et de tout ce qui a lieu et n'a pas lieu. Parce que... C'est ce que conscience veut dire. C'est ce que devenir un être humain veut dire. Parce que toute autre créature est structurée de telle façon qu'elle est définie en ce qui concerne ce qu'elle est. La seule vie indéfinie sur cette planète, c'est l'être humain. Et c'est ce dont tout un tas d'êtres humains souffrent. Ils aimeraient une définition. C'est pour cela qu'ils s'attachent à une philosophie, une idéologie, une religion, un système de croyance, parce qu'ils essaient de s'insérer dans une définition. Mais la plus grande beauté d'êtres humains, c'est que cette vie n'est pas définie. Elle n'est pas définie, ça veut dire qu'elle est libre. C'est ce que ça veut dire. Mais la liberté est une chose effrayante. Vous aimeriez être entre quatre murs parce que la liberté semble effrayante. Mais c'est ce vers quoi vous tendez toujours sans le savoir. Quand elle arrive, vous avez peur. Cela est quelque chose qu'il faut régler. Cette année, j'espère que chacun d'entre vous va régler cet aspect fondamental. Vivez-vous pour être libre, pour être libéré ou vivez-vous juste pour établir de plus en plus de servitude dans votre vie. Donc, à un moment comme celui-ci ou à tout autre moment en l'occurrence, un être humain intelligent va utiliser chaque situation pour sa propre croissance. Un idiot va faire se retourner chaque situation contre lui et se causer de la peine à lui et à tous ceux qui l'entourent. c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Votre cerveau travaille-t-il pour la vie ou contre la vie ? Donc, si vous avez vécu une année pleine de bêtises et soudain demain matin avec une résolution vous allez vous réveiller, non, il faut faire des efforts. Mais en même temps, un être humain peut se décider. si vous allez par là, vous pouvez vous décider, faire demi-tour et aller par là. Vous avez la capacité de le faire. Je vous le dis, vous êtes le seul à avoir la capacité de le faire sur cette planète en tant qu'être humain. Toutes les autres créatures sont régies par des définitions préexistantes en elles-mêmes. Elles ne peuvent faire que ce pour quoi elles sont programmées. mais celui-ci est le seul qui soit en grande partie non programmé. Donc, vous pouvez vous décider. Vous pouvez consciemment décider de comment je vais être. Ceci n'est pas un petit privilège. C'est le plus grand privilège et la plus grande liberté qui était confiée à la vie sur cette planète, à un autre jouet. Sous-titrage ST' 501